Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une du journal à 16h. Glasgow et le monde marche à nouveau pour le climat. Au total, plus de 200 événements ont lieu à travers la planète pour demander une justice climatique alors que la COP26 se tient actuellement à Glasgow, à Paris. Ça s'est passé devant l'hôtel de ville où nous serons sur place. À la une également, Emmanuel Macron va faire un point sur l'épidémie de Covid en pleine phase de reprise. Le président de la République s'exprimera mardi soir à 20h. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Que peut annoncer le chef de l'État ? Nous ferons le point dans ce journal avec Anne-Saura Dubois du service politique de BFM TV. Jean Castex a lui déjà fait une annonce. Aujourd'hui, en Haute-Savoie, pour sauver la saison de ski, le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente et les remontées mécaniques. Le pass sanitaire ne sera lui exigé que si la situation sanitaire se dégrade. Quant à lui, il reposera le pied sur Terre lundi. Thomas Pesquet ainsi que trois autres astronautes quitteront la Station spatiale internationale demain après avoir passé six mois dans l'espace. Reportage à suivre dans cette édition. Ils veulent des actes et pas du blabla. Des centaines de manifestations pour le climat sont organisées aujourd'hui partout dans le monde. Journée de rassemblement notamment à Glasgow où se tient actuellement la COP26 mais aussi à Londres. Vous voyez ces images en direct. Manifestation aussi à Sydney, à Mexico et en France à Paris. Paris où la manifestation a eu lieu devant l'hôtel de ville. Quel est l'objectif de ces rassemblements et qui sont les participants ? Les précisions sur place de Fanny Regno. Ces participants, ils sont beaucoup moins nombreux désormais derrière moi tout simplement parce que ce rassemblement, il avait lieu de midi à 14h. Il touche donc désormais à sa fin. Il y avait plusieurs milliers de personnes ici sur le parvis de l'hôtel de ville. Tout simplement parce que ces associations qui ont regroupé toutes ces personnes partent du principe que la mobilisation citoyenne est essentielle pour mettre la pression sur le gouvernement. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Une journée d'action bien évidemment extrêmement importante en ce temps de COP26 à Glasgow. Les organisateurs de ce rassemblement nous ont également expliqué vouloir un petit peu changer le procédé habituel. Ce n'était pas aujourd'hui une marche pour le climat comme on a pu assister ces derniers mois. Il s'exigeait d'un rassemblement statique avec des prises de paroles, de la musique. Le but était donc de mobiliser ici place de l'hôtel de ville sur un lieu symbolique, nous ont-ils dit. Plusieurs associations environnementales présentes. Greenpeace bien évidemment. Terre solidaire également. L214. Plusieurs associations anti-nucléaires. Et puis également des personnalités politiques. On a pu apercevoir Yannick Jadot bien sûr. Mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Des associations qui ont installé au milieu de ce parvis. Elle est désormais enlevée parce que c'était le deal avec les autorités. Mais il y avait sur ce parvis une immense banderole extrêmement grande sur laquelle figuraient dix portraits. Pas n'importe lesquels. Les dix portraits des chefs d'État qui selon ces associations sont les plus grands. Ont les plus grandes responsabilités dans la crise climatique. Sans surprise, Joe Biden, le président des Etats-Unis, était en première position. Il était suivi de très près par le président brésilien, Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron, lui, arrivait en quatrième position sous cette banderole. Et comme le disait Fanny, plusieurs candidats à la présidentielle étaient présents dans cette manifestation parisienne. C'était le cas de Jean-Luc Mélenchon ou encore de Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie-Les Verts à la présidentielle, qui a demandé plus d'action sur le sujet du dérèglement climatique. La prise de conscience est là. Et puis surtout, les Françaises et les Français le vivent au quotidien. Maintenant, le dérèglement climatique, on a eu tout l'été, toutes les séquences dans le monde entier et au plus près de nous, sur les méga-feux, sur les inondations, sur les canicules, les sécheresses. Nos paysans ont tellement souffert le printemps et l'été dernier. Donc le dérèglement climatique, il est là. Ce n'est pas simplement ce qu'attendent les Françaises et les Français aujourd'hui. Et bien sûr, au-delà de la France, c'est de l'action. L'autre grand titre de l'actualité, c'est cette cinquième vague de Covid qui menace la France et ce record des inscriptions sur la plateforme Doctolib hier pour obtenir une troisième dose de vaccin, une dose de rappel, 61% de plus en une semaine et 63 000 sur la seule journée d'hier. Hier, c'était le jour où a été annoncé la prise de parole d'Emmanuel Macron. Mardi, le chef de l'État va s'exprimer donc mardi soir à 20h. Allocution à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Ce sera question des moyens pour faire face à ce début de rebond épidémique en France. Que pourrait déclarer de plus ce chef de l'État lors de cette allocution ? Mardi soir, élément de réponse dans ce reportage de Camilla Giudice. Parmi les sujets sur la table pour l'allocution d'Emmanuel Macron mardi, la troisième dose de vaccin. Pour l'heure, 3,4 millions de personnes ont reçu un rappel. C'est moins de la moitié de la population éligible. L'exécutif réfléchit donc à comment inciter ceux qui n'ont pas encore pris rendez-vous. L'Élysée conçoit, et je parle là de communication, conçoit ce qui va se passer mardi soir comme une sorte de miroir du 12 juillet. Le président de la République avait annoncé le pass sanitaire, mais ça avait créé un électrochoc. Beaucoup de Français, des millions de Français, qui hésitaient encore à se faire vacciner. Ils l'avaient fait dans la foulée. D'après nos informations, une certitude. La troisième dose restera réservée aux plus de 65 ans ou aux personnes présentant des comorbidités. Mais une question se pose. Pour la population éligible, la validité du pass sanitaire doit-elle dépendre de cette troisième injection ? Cette réflexion n'est toutefois pas la priorité pour lutter contre la reprise de l'épidémie, selon cette médecin. On parle d'une épidémie de non-vaccinés. Donc avant de mettre la pression, alors pas sur une immunité qui a disparu, mais une immunité décroissante, il faudrait peut-être mettre l'accent sur les personnes qui sont vulnérables et qui sont non-vaccinées. En plus de la situation sanitaire, Emmanuel Macron devrait aborder d'autres sujets mardi, notamment concernant la relance économique et l'avancée des réformes. Que va annoncer Emmanuel Macron mardi soir les toutes dernières informations, les dernières pistes avec Anne Soura Dubois du service politique de BFM TV. Alors d'abord, un premier point dans la bouche du chef de l'État ce mardi soir, d'un conseil de défense qui devrait donc se tenir mardi matin, sur ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire la reprise épidémique, non seulement en France, mais aussi en Europe. Vous savez que c'est important, dans la bouche de tous les membres du gouvernement, que de dire que la situation n'est pas spécifique à la France, parce que ça permet aussi de justifier la politique sanitaire qui en découle. Ça n'est pas qu'en France que les contaminations repartent à la hausse, mais aussi dans le reste de l'Europe. L'inquiétude qui a disparu du côté du gouvernement, et le chef de l'État le redira mardi soir, c'est bien sûr la vaccination qui permet d'éviter un engorgement dramatique au sein des services de réanimation, et puis bien sûr des morts du coronavirus. En revanche, il y a une inquiétude supplémentaire par rapport aux vagues précédentes, c'est le retour d'autres virus qui, eux, avaient disparu lors des vagues précédentes. Aujourd'hui, on a une cohabitation du Covid, mais aussi des virus traditionnels de l'hiver, c'est-à-dire la grippe, la bronchiolite. On a vu cette épidémie de bronchiolite avec des urgences pédiatriques largement engorgées, et puis aussi la gastro. Si vous avez eu certains de ces virus, hélas, on voit en plus qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Pourquoi ? Et ça aussi, c'est une source d'inquiétude. Ça sera sans doute présent dans la bouche du chef de l'État mardi soir, parce que notre système immunitaire a été peu sollicité pendant un an du fait des gestes barrières et du masque. D'où, deuxième point, effectivement, cet appel très important, mardi soir, dans la bouche du chef de l'État, au retour, en tout cas au maintien des gestes barrières et au port du masque. Dans les annonces qu'il ne devrait pas y avoir, mardi, dans la bouche du chef de l'État, pas d'annonce de reconfinement, pas d'annonce de retour du couvre-feu et pas de vaccination obligatoire pour tous, parce qu'aujourd'hui, vraisemblablement, on a un taux de vaccination qui est suffisant au sein de la population française. Et puis, il sera question de la troisième dose, parce que vacciner deux doses, ça suffisait jusque là, mais ça ne suffira vraisemblablement pas pour la vague qui s'annonce, puisque, effectivement, l'immunité baisse. Donc, un appel très clair dans la bouche du chef de l'État mardi soir à la troisième dose. Pour qui ? Pour les personnes de plus de 65 ans ou présentant des comorbidités, vraisemblablement, cet étiage, cette catégorie de population ne devrait pas être élargie. Donc, on ne devrait pas avoir une troisième dose pour, par exemple, les moins de 55 ans ou d'autres plus jeunes. Pas d'élargissement. En revanche, une autre question, c'est est-ce que cette troisième dose serait intégrée ou non au pass sanitaire ? Ça, c'est la grande question qui, aujourd'hui, vraisemblablement, n'est toujours pas tranchée dans la tête du chef de l'État ni des autorités de santé, puisque la haute autorité de santé doit rendre un avis dans les jours qui viennent. La question que pose cette intégration de la troisième dose au pass sanitaire, c'est une question de secret médical, puisqu'effectivement, lors des vagues précédentes, par exemple, quand la vaccination a commencé, il n'y avait pas de pass sanitaire. Alors qu'aujourd'hui, si vous présentez un pass sanitaire que vous avez moins de 65 ans mais que vous présentez l'existence d'une troisième dose, ça veut dire que vous signalez en quelque sorte à la personne qui contrôle votre pass sanitaire que vous avez une comorbidité et donc ça pose une question de secret médical. Pour l'instant, la question n'est toujours pas tranchée et il a jusqu'à mardi soir pour trancher le chef de l'État. La question sanitaire qui sera donc abordée mardi soir par Emmanuel Macron lors de son allocution. Professeur Gérard Dubois, bonjour. Merci d'être notre invité. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique et membre de l'Académie de médecine. Tout d'abord, comment est-ce qu'on pourrait convaincre les personnes qui sont les plus fragiles, les personnes qui sont concernées actuellement d'aller se faire vacciner, d'obtenir leur dose de rappel ? On rappelle qu'une des mesures envisagées, ça pourrait être de conditionner le pass sanitaire à cette dose de rappel. Mais l'Académie de médecine que vous représentez n'y est pas favorable. Pourquoi ? Le rappel est quelque chose de nécessaire pour ceux qui sont vaccinés depuis plus de six mois. Je crois qu'actuellement, les personnes qui ont besoin d'un rappel pour le Covid-19 reçoivent des invitations pour la vaccination contre la grippe. Ce sont les mêmes personnes qui reçoivent cette invitation pour la vaccination grippale et qui ont intérêt à avoir un rappel de la vaccination contre le Covid-19, contre le SARS-CoV-2, si elles sont vaccinées depuis plus de six mois ou si elles sont vaccinées depuis plus d'un mois avec le vaccin Johnson & Johnson. Donc je crois que sur ce point, il y a un accord général pour dire que les moyens de défense, les défenses immunitaires, baissent, notamment chez les personnes âgées et ceux qui ont des maladies chroniques. Les personnes âgées répondent assez bien à cette invitation, mais curieusement, et on n'a jamais trouvé d'explication, à la fois pour la grippe et pour la vaccination Covid-19. Les personnes qui ont des maladies chroniques répondent mal à ces invitations. Or, ce sont des personnes qui peuvent avoir un diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires qui sont des indications à ces vaccinations contre des maladies qui atteignent particulièrement les poumons avec des retentissements qui peuvent être très importants. Donc la vaccination est un élément important et la proportion de vaccinés en France est très élevée et c'est très bien et il faut continuer. Il y a encore des personnes qui devraient être vaccinées qui ne le sont pas et ceux qui ont une indication pour avoir un rappel devraient faire leur rappel dès qu'ils entrent dans ces catégories, notamment toutes celles qui sont vaccinées avec deux doses depuis plus de six mois. Parce que, oui, effectivement, cette campagne de rappel, elle avance quand même assez lentement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite ? Qu'est-ce que le chef de l'État doit annoncer, selon vous, mardi soir, pour aller dans ce sens-là ? Eh bien, le chef de l'État, le 12 juillet, a eu un ton de fermeté qui était tout à fait dans l'axe qui correspond à convaincre les personnes. Ça n'est pas une obligation, ça n'est pas un ton combinatoire, mais je crois que quand le chef de l'État parle vrai et fait passer le message sans être autoritaire, mais en étant ferme, c'est la bonne façon de procéder pour cette population qui peut être hésitante sur la vaccination. C'est ce qui s'est passé pour la deuxième dose et c'est ce qui pourrait se passer pour le rappel. Il faut avoir un langage de fermeté sur le sujet et notamment savoir prendre les mesures qui favorisent ceux qui sont vaccinés. Je vais donner un exemple. En Autriche, maintenant, seule la vaccination, le fait d'avoir fait la maladie et de pouvoir le prouver et d'en être guéri, permet d'avoir le pass sanitaire. Avoir une sérologie négative n'est plus suffisant pour avoir le pass sanitaire. Je crois qu'il faut avoir des éléments de ce type qui incitent à la vaccination, quand cette vaccination est efficace, elle est utile et il faut continuer quand on a l'habitude de dire qu'il y a trois urgences, vacciner, vacciner, vacciner. L'autre élément qu'il faut rajouter, c'est qu'il ne faut pas abandonner les gestes barrières parce que même vaccinés, les personnes vaccinées ne vont pas faire de maladies graves et beaucoup moins vont aller à l'hôpital, beaucoup moins vont être en réanimation et beaucoup moins vont mourir. Mais ils peuvent héberger le virus et le transmettre moins fréquemment que s'ils n'étaient pas vaccinés. Donc il faut maintenir les gestes barrières et c'est assez simple. Quand on est dans des lieux clos et couverts, il faut porter un masque et quand on est à l'extérieur, il faut rester à une certaine distance. On sait maintenant que la maladie se transmet par les gouttelettes à une distance de 1 à 2 mètres et par les micro-gouttelettes qui restent en suspension et qui, elles, n'ont d'intérêt que dans les lieux clos et couverts et peuvent transmettre la maladie. Donc il faut garder les précautions, notamment le masque, et continuer à se laver les mains là où on vous propose de vous laver les mains. Merci beaucoup, professeur Gérard Dubois, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Je le rappelle, vous êtes professeur de santé publique et membre de l'Académie de médecine. La politique à présent dans BFM TV, une candidate à la présidentielle est ce samedi aux côtés d'un ancien président, Anne Hidalgo et François Hollande, qui s'affichent ensemble en Corrèze. François Hollande qui ne s'était pas privé, on le rappelle, dégratigné la campagne de la maire de Paris. Et au menu des déambulations, des dédicaces pour jouer la carte de l'unité. Et Anthony Lebos est sur place à Brive Lagayard pour BFM TV. Jouer la carte de l'unité et montrer que la famille sociale démocrate est réconciliée parce que c'est vrai, François Hollande n'a épargné ni la gauche ni Anne Hidalgo. Et il avait d'ailleurs apporté son soutien à la candidate du PS de manière assez modérée. Il avait aussi exprimé pas mal de critiques envers la gauche en disant qu'elle ferait tout pour perdre cette campagne présidentielle. Alors il fallait forcément transformer cette séquence politique en opération réconciliation, accolade, embrassade, sourire, marque d'affection à répétition. On s'est toujours entendu, tout va bien, nous répond Anne Hidalgo qui a donc déambulé sur le marché de Tulle en compagnie de l'ancien président. Et il y a eu un accueil plutôt chaleureux de la part des commerçants, des habitants. Il y a eu cet échange qui était assez intéressant aussi d'un commerçant qui dit à Anne Hidalgo, je cite, « J'ai dit à Chirac et à Hollande qu'il serait président, je vous le dis, vous serez présidente ». Ça veut aussi dire la raison pour laquelle Anne Hidalgo est venue ici, en terre d'anciens présidents. La rencontre, en tout cas, sa venue ici n'a rien d'anodin. Et quand on lui demande si elle ira jusqu'au bout, s'il y aura son nom sur le bulletin le soir du premier tour, écoutez sa réponse. Je pense qu'il y a besoin aussi, dans notre pays, d'une autre forme de leadership. Ce que l'on connaît avec cette présidence écrasante qui nie l'existence de toute la vitalité démocratique parce qu'on nous fait croire qu'un homme seul dans son bureau pourrait absolument gérer tout seul le pays. Donc oui, j'irai jusqu'au bout. Donc s'il vous plaît, plus la peine de poser la question. Sinon, vous allez finalement vous ennuyer beaucoup. Et on ne va pas s'ennuyer dans cette campagne. Avec moi, vous ne vous ennuierez pas. L'objectif, sortir de cette pré-campagne et créer une dynamique. Alors quel conseil François Hollande donnerait-il à Anne Hidalgo ? Il répond, je cite, mais la campagne n'a pas encore commencé. Avoir de mauvais sondages, c'est très bon signe. Fin de citation. Et cela fait évidemment référence à son début de campagne présidentielle en 2012 où il était crédité à 3% des intentions de vote. Il a, à la fin, gagné la course à l'Elysée. Est-ce une opération réconciliation entre Anne Hidalgo et François Hollande pour tenter de relancer la campagne de la candidate ? L'analyse d'Anne Soura Dubois. Opération réconciliation parce qu'il ne s'est pas privé de quelques tacles. L'ancien président de la République, il avait fustigé il y a quelques mois les campagnes, les candidatures lilliputiennes à gauche. Et à ce moment-là, tout le monde avait bien, tout le monde avait pensé qu'il visait en quelque sorte la candidature d'Anne Hidalgo qui était à 4-5%. D'ailleurs, elle n'est pas vraiment beaucoup plus haut aujourd'hui. C'est sans doute pour ça aussi qu'il y avait besoin de cette opération réconciliation aujourd'hui. Et puis d'associer ce qui est quand même deux, ce qui sont quand même deux images fortes à gauche aujourd'hui. Il n'y en a plus énormément, mais quand même, la maire de Paris et l'ancien président de la République, le dernier président de la République à gauche, effectivement, ces deux images qui associent, en tout cas, c'est l'espoir, montrent qu'il y a encore une gauche forte en France. Parce que c'est vrai que la campagne est largement déportée à droite en ce moment en termes de thématiques, en termes de candidats aussi, avec l'ascension du candidat Zemmour, avec les questions de sécurité et d'immigration qui sont en top 1 des préoccupations des Français, même s'il y a le pouvoir d'achat quand même qui est passé au-dessus. Donc ça peut être une ouverture aussi pour cette candidate de gauche et pour François Hollande pour essayer de faire porter leur voix. Mais on a quand même vraiment une candidature, enfin, un début de campagne qui est beaucoup plus polarisé à droite. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans ce que fait Anne Hidalgo aujourd'hui et dans l'image que ça donne de la gauche, c'est que l'image de François Hollande, elle a vraiment changé en quelques mois. Il y a quelques mois, il n'était pas question de se revendiquer de l'héritage de François Hollande. Au contraire, Olivier Faure, secrétaire général du Parti Socialiste, disait on va faire un droit d'inventaire. En clair, on va trucider une partie du quinquennat en disant que non, non, ça, c'est pas de notre fait, que ce qui est bon, on le garde, mais ce qui était très mauvais et aussi le fait de faire cette politique de la terre brûlée à gauche, eh bien, on dira que ça, c'était le fait d'un homme et pas le fait de la gauche. En clair, on remet tout sur les épaules de François Hollande. Alors qu'aujourd'hui, alors que la gauche, précisément, se cherche et qu'elle n'arrive pas à se montrer puissante, à montrer une voix qui porte face à une polarisation de la campagne à droite, eh bien, finalement, on fait appel à cette figure un peu tutélaire de la gauche, le dernier président de gauche qui a été élu parce qu'Emmanuel Macron en a été écarté il y a plusieurs mois, on le considère plus du tout comme ayant fait partie de la famille de la gauche et donc, on fait appel à cette famille tutélaire. L'espoir, évidemment, c'est encore une fois que ces deux images cumulées fassent repartir, fassent redémarrer la campagne d'Anne Hidalgo. Mais ça s'annonce à l'heure actuelle, en tout cas difficile, en tout cas quand François Hollande dit que la campagne n'a pas encore vraiment démarré, c'est peut-être une petite erreur de jugement. En tout cas, nous, on n'en a pas l'impression. Et un rendez-vous politique sur BFM TV, demain, c'est Éric Zemmour qui sera l'invité de BFM Politique. Demain à midi, il répondra aux questions de Jean-Baptiste Boursier. Bien plus haut dans l'espace, Thomas Pesquet sera de retour sur Terre. Ce sera lundi à la mi-journée, heure de Paris, confirmation faite la nuit dernière par la NASA. Oui, l'astronaute français termine la deuxième mission de sa carrière en orbite avec trois autres astronautes. Il quittera la Station Spatiale Internationale demain après avoir passé plus de six mois dans l'espace. Camille Adjudice. Enfin, la météo devrait permettre le retour sur Terre de Thomas Pesquet lundi. Un voyage déjà reporté car les conditions n'étaient pas propices. Ce dont s'amuse l'astronaute sur Twitter. Retour sur la Terre ferme ou plutôt lundi si la météo ne s'en mêle pas. Un peu étrange de se dire que notre retour dépend du temps. Après six mois sans pluie, ni variation de température, ni même une petite brise. C'est demain que le français et trois autres astronautes quitteront la Station Spatiale Internationale pour une capsule dans laquelle ils feront un voyage de 15 heures avant de toucher le sol ou plus précisément la mer. L'équipe doit amérir au large de la Floride aux Etats-Unis. Une première pour Thomas Pesquet qui avait atterri au Kazakhstan au terme de sa précédente mission. Ils rentrent dans leur capsule. Il y a une procédure pour se désamarrer. Ils désamarrent, ils orientent leur vaisseau, ils lancent des impulsions, ils vont traverser l'atmosphère tout simplement avec le bouclet thermique vers l'avant. Ça sera derrière eux. Ils vont être assis comme ça. Ensuite, si tout se passe bien, le parachute s'ouvre et ils ont leur amérissage. Suivront alors trois semaines d'un programme de remise en forme bien nécessaire pour un corps qui a passé les six derniers mois dans l'espace en apesanteur. Quand on revient, il faut s'adapter à la gravité. Le corps a changé, il y a plein de paramètres qui se sont modifiés. On va enregistrer ces modifications. On va faire une réhabilitation pour qu'il soit à nouveau un homme normal. Thomas Pesquet sera ensuite interrogé par les cinq agences spatiales pour lesquelles il a conduit des expériences scientifiques dans l'espace. Un débriefing avant enfin quelques jours de vacances, espère l'astronaute. L'actualité judiciaire à présent. Jean-Luc Laé a passé sa première nuit en prison. Le chanteur vedette des années 80 a été mis en examen hier pour viol sur mineur et placé en détention provisoire. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de la santé à Paris pour l'instant dans un quartier isolé de la prison et son avocat a regretté ce samedi auprès de l'AFP que, je cite, l'ensemble des investigations aient été réalisés à charge. L'actualité à l'étranger à présent en Allemagne. Plusieurs personnes ont été blessées ce samedi dans un train en Bavière lors d'une attaque au couteau dont l'auteur présumait un homme a été interpellé et dont le mobile reste pour l'instant indéterminé. Au moins trois personnes ont été blessées dont deux grièvement. Et puis les sports avec de la voile à présent. La 15e édition de la Transat Jacques Vabre course transatlantique en double. C'est le départ demain. Il sera donné à 13h27 précisément à Du Havre direction la Martinique. Maureen Lou on vous retrouve vous êtes dans les allées pour BFM TV. L'ambiance qui monte progressivement on imagine avant le départ demain. Et oui vous le voyez beaucoup de monde sur ces images on se faufile pour apercevoir les marins les bateaux aussi ici comme ces ultimes il y a quatre classes de bateaux sur cette course sur cette Transat Jacques Vabre et les ultimes vous les voyez c'est ces très très gros bateaux qui volent qui peuvent parfois aller jusqu'à 100 km heure on vient de loin plus ou moins loin comme Sophie et Julien qui sont venus de régions parisiennes Sophie c'est important ça fait partie des moments vous me disiez vous êtes passionnée de voile on n'a pas pu venir sur le Vendée Globe donc là ça fait plaisir de pouvoir revenir Oui tout à fait ça fait plaisir de voir les bateaux de presse ils sont magnifiques ils sont immenses quand on est face aux ultimes c'est très chouette Julien toi aussi t'es un grand fan ça t'impressionne ces bateaux ces marins qui partent comme ça à la mer Oui oui tout à fait je trouve que c'est très impressionnant de voir ces bateaux de voir leur taille parce que finalement c'est des bateaux comme vous le disiez volants qui sont supportés uniquement par les feuilles et je trouve ça très impressionnant de les voir en vrai aussi grands Et l'ambiance est toujours sympa Oui tout à fait il y a énormément de monde aujourd'hui c'est un petit peu plus calme sur l'heure du midi mais là il y a vraiment énormément de monde c'est une belle fête pour les amateurs de voile et je pense aussi pour ceux qui sont moins amateurs de voile Exactement merci une belle fête qui va se poursuivre jusqu'à demain jusqu'au grand départ où ces bateaux vont quitter les quais ce bassin Paul Vatine ici au Havre le demain ce sera aux alentours de 13h27 le départ et on s'y attend parce que c'est comme ça à chaque fois des milliers de personnes vont se masser le long des falaises ici en Normandie mais aussi sur l'eau avec des bateaux de plaisance pour admirer ce départ et voir justement ces bateaux voler c'est toujours un bel événement merci beaucoup Morine Ouh au Havre pour BFM TV avec Clément Grosdenier d'un bel événement et on sera également question demain avec Thomas Pesquet qui sera de retour sur Terre ce sera lundi mais il va quitter demain la station spatiale internationale après plus de 6 mois passé à bord on va y revenir dans le journal de 16h30 à tout de suite 7 jours BFM bienvenue dans 7 jours BFM le taux que l'actualité en images et en débats tous les week-ends l'émission de grands reportages de BFM TV immersion enquête que pouvons-nous faire où pouvons-nous aller portrait et nos invités acteurs de l'actualité on ne peut pas interdire une idée on peut la combattre 7 jours BFM tous les vendredis 20h30 tous les samedis et dimanches 17h et 20h sur BFM TV prenez le temps d'apprécier votre programme avec Saunier bijoux de savoir-faire et d'émotion quand tout s'est arrêté j'ai su prendre les bons virages et saisir de nouvelles opportunités moi j'ai presque rien changé je me suis juste réinventé et même si tout le monde m'a dit c'est le pire moment je me suis lancée à chaque nouveau défi Société Générale s'engage à vos côtés c'est vous l'avenir Société Générale simple rapide sans engagement Lovis l'assurance comme vous chez Aldi on vous propose une large sélection de produits bio à prix bas pour que vous puissiez en profiter tous les jours et ça ça devrait vous plaire Aldi place au nouveau consommateur calme-toi Georges direct assurance bonjour ça vous suffisait pas de répondre au téléphone il fallait aussi que vous répondiez par whatsapp et messenger vous savez quoi direct assurance on vous adore merci direct assurance l'assurance que vous risquez d'aimer Cofidis présente préjugé numéro 35 on ne peut plus vivre sans smartphone vous trouvez ça absurde ? nous aussi ce qui est loin d'être absurde c'est un taux à 2,99% sur 48 mois et chez Cofidis c'est sans frais de dossier c'est ça le crédit qui fait la différence on a un copine oubliée go 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 c'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendez-votre-voiture.fr entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente finale pour vendre déposez simplement votre voiture en agence la vente est rapide et sans prise de tête j'ai reçu un très bon prix rendez-vous sur www.vendez-votre-voiture.fr 15 millions c'est le nombre de français c'est le nombre de français qui est un proche 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence 15 millions qui n'ont pas le droit d'être absents 15 millions pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé caisse d'épargne vous être utile mesdames et messieurs le guichet ferme ses portes avec l'appli fdj jouez à vos jeux favoris de n'importe où les aléas de la vie personne ne peut savoir ce que la vie nous réserve des belles surprises ou des coups durs et comme dans la vraie vie on ne peut pas revenir en arrière mieux vaut prévoir prévoir pour que la vie puisse continuer même si on n'a pas tous les mêmes moyens pour Maïf rendre la protection de la famille plus accessible c'est ça être assureur militant aujourd'hui Maïf assureur militant quel que soit le temps Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien Generali nous sommes là pour vous Beaucoup de nuages de la grézaille et le retour de quelques gouttes de pluie voilà comment résumer les prochaines heures sur la France regardez cette nouvelle perturbation qui se rapproche en ce moment des côtes de la Manche avec des nuages et parfois quelques gouttes de pluie des gouttes de pluie que l'on retrouvera en tout cas pour ce dimanche matin entre les départements bretons le bassin parisien et le nord-est à l'avant beaucoup de nuages avec en plus quelques brumes et brouillards finalement il faudra partir ici sur les Alpes du Nord ou encore en redescendant vers le golfe du Lion pour retrouver un ciel presque totalement bleu oui mais regardez le vent qui va se renforcer jusqu'à 100 voire 110 kmh pour l'être à montagne et puis attention à l'instabilité également qui va de nouveau apparaître sur l'île de beauté avec quelques orages et aussi de bonnes rafales de vent dans le courant de l'après-midi encore beaucoup de nuages ici entre Nouvelle-Aquitaine et Alsace d'ailleurs des pluies un petit peu plus continue en allant vers les Pyrénées où il neigera des 1500 mètres d'altitude sinon ailleurs très peu de changements un peu plus prononcés entre le nord de la Bretagne et la mer du Nord la température elle n'est pas très chaude en ce moment par endroit et ça se confirme avec la masse d'air qui est bien bleue notamment ici sur les régions centrales de bonne gelée à prévoir ce dimanche matin dans le département du Cantal avec moins 3 degrés il va geler aussi en altitude principalement sur les Alpes avec du moins 5 moins 6 degrés des 1000 mètres d'altitude 8 degrés heureusement c'est beaucoup plus positif en allant vers le bassin parisien 9 degrés ici pour la Bretagne jusqu'à 13 pour l'île de beauté et regardez dans le courant de l'après-midi ça grimpe un côté thermomètre on va retrouver voire dépasser les 20 degrés sur la côte d'Azur il va faire assez doux aussi dans le nord-ouest du pays ici en Bretagne 14 à 15 degrés 16 même pour les Nantais toujours un petit peu plus frais ici entre le massif central et le nord-est de la France quel que soit le temps Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien Generali nous sommes là pour vous à la une de votre journal de 16h30 sur BFM TV après 6 mois au sein de la station spatiale internationale Thomas Pesquet reviendra sur Terre lundi avec 3 autres astronautes embarqués dans la mission Alpha à Mérissage en Floride des côtés français nous retrouverons Lisa Hadef aux côtés de passionnés d'espace ce sera au salon d'astronomie de Montrouge en région parisienne de nouveaux rassemblements pour la justice climatique ont lieu ce samedi un peu partout dans le monde à Glasgow où se tient la COP26 à Londres Sydney Mexico en France à Paris Marseille Toulouse ou Rennes la manifestation parisienne qui s'est tenue devant l'hôtel de ville distanciation et port du masque obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques mais pas sanitaire uniquement si le taux d'incidence nationale dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants ce sont les annonces de Jean Castex en déplacement en Haute-Savoie aujourd'hui pour sauver la saison de ski qui démarre et puis face à la reprise épidémique en France Emmanuel Macron va prendre la parole mardi à 20h ce sera bien sûr à suivre en direct sur BFM TV que faut-il en attendre nous en parlerons dans un instant avec Anne-Saura Dubois L'astronaute préféré des Français de retour sur Terre ce sera lundi Thomas Pesquet rend aujourd'hui son commandement de la Station Spatiale Internationale qu'il quittera demain peut-être pour la dernière fois C'est la fin de 6 mois de la mission Alpha qui laisse à l'astronaute un sentiment doux amer selon ses propres mots retour sur cette deuxième mission en apesanteur avec Romain Langlais Des 197 jours qu'il a passé dans l'ISS ce seront sans doute ses souvenirs les plus marquants En apesanteur pendant plusieurs heures au-dessus de la Terre Thomas Pesquet est sorti à 4 reprises pour installer de nouveaux panneaux solaires sur la Station Au total le Français est resté 39h54 dans le vide depuis sa première mission dans l'espace en 2016 un record pour un astronaute européen Mais plus que ses spectaculaires sortis en scaphandre son quotidien dans la Station Spatiale Internationale a surtout été rythmé par les expériences scientifiques études sur le corps humain créations moléculaires ou plus récemment cette culture de piment 4 mois après le début de la plantation l'expérimentation a fini en tacos pour un repas 100% mexicain Cette seconde mission a aussi permis à Thomas Pesquet de prendre du galon Le 4 octobre il est devenu le premier Français à prendre les commandes de l'ISS Si aujourd'hui je deviens le premier Français commandant d'un véhicule spatial c'est en grande partie à vous que je le dois donc j'espère qu'on peut s'en réjouir ensemble La tête dans les étoiles mais les yeux très souvent rivés sur la Terre Au cours de ses 6 mois passés en orbite Thomas Pesquet a une nouvelle fois multiplié les clichés La France dans ses moindres détails en passant par les endroits les plus reculés de notre planète pour nous offrir sa vision du monde Et sur la Terre ferme on vous retrouve Lisa Hadeff vous êtes à Montrouge pour BFM TV vous assistez au festival d'astronomie Explore Espace et on imagine que les participants là-bas sont intéressés par ce retour de Thomas Pesquet mais aussi par bien d'autres curiosités Oui exactement évidemment Thomas Pesquet ça intéresse ça intrigue beaucoup avec son retour en plus lundi c'est évidemment attendu c'est source de questions et regardez ici il y a plusieurs stands avec plein d'activités plus ou moins ludiques on peut faire des puzzles qui reconstituent l'ISS et il y a des activités un peu plus ludiques on va dire notamment de la réalité virtuelle il y en a beaucoup ici c'est notamment le cas de ce stand on est avec Antoine bonjour il est astrophysicien est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce qui se passe sur ce stand Oui bonjour alors justement dans ce stand on montre en réalité la réalité virtuelle différentes choses sur le soleil les étoiles les exoplanètes des travaux plutôt théoriques qu'on fait pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent comment tout ça s'articule et ça permet aux gens de s'immerger vraiment dans des travaux techniques tout en restant accessibles alors concrètement qu'est-ce qu'ils voient les gens pourront s'y mettre ces lunettes de réalité virtuelle alors là sur le casque que j'ai en ce moment entre les mains ça montre une petite vidéo qui fait un tour autour du soleil qui montre les phénomènes de météorologie de l'espace les éruptions du soleil et comment ça se peut impacter ces éruptions et cette météorologie peut impacter notre environnement spatial terrestre nos astronautes nos satellites notre magnétosphère terrestre et éventuellement même créer des horreurs boréales Donc en fait le travail qui est fait alors pas ici à cette expo mais dans la vraie vie ça aide les astronautes ? Alors ça peut aider effectivement parce que les astronautes on a besoin de savoir quelle est un peu l'humeur du soleil pour nos astronautes pour pouvoir les protéger efficacement et donc on veut être capable de prévoir tout ce qu'il y a tous les phénomènes éruptifs du soleil que ce soit des particules très énergétiques ou même simplement de la matière qui est arrachée à l'atmosphère du soleil et qui vient percuter notre métosphère éventuellement nos satellites donc on essaie de prévoir tout cela pour justement fournir des bulletins météorologiques mais cette fois-ci de l'espace pas des bulletins météorologiques climat de l'atmosphère pour nos astronautes et aussi tous nos ensembles de satellites Merci beaucoup pour ces précisions des activités ludiques pour mieux comprendre l'espace mieux comprendre comment ça se passe et surtout comprendre comment notre astronaute préféré va rentrer sur Terre Merci beaucoup Lisa Hadeff avec Sonia Reynaud donc du côté de Montrouge à ce festival d'astronomie Explore Espace il n'y a pas des vocations qui se créent à partir de ce qu'on voit de plus tard là j'y comprends plus rien La politique à présent on parle climat ce samedi parce qu'il y a vous le savez cette semaine la COP26 à Glasgow et ces rassemblements ces manifestations qui ont lieu pour la justice climatique dans la ville écossaise où 50 000 participants sont attendus aujourd'hui dont la jeune militante suédoise Greta Sonberg mais aussi un peu partout dans le monde à Londres Sydney ou encore Paris Oui à Paris parmi les manifestants rassemblés pour le climat il y avait Jean-Luc Mélenchon candidat à la France insoumise à la présidentielle et comme la jeune militante Greta Sonberg Jean-Luc Mélenchon a demandé des actes et pas de blabla Alors tous les ans au secours la planète plan feu voilà et puis 26 ans après la première COP résultat de l'affaire 40% de CO2 de plus dans l'atmosphère c'est à dire que on n'a pas les résultats donc le côté invocation tralala diplomatique bavardage écologique par des gens qui n'en pensent rien ça suffit et donc maintenant il faut passer à une diplomatie contraignante c'est à dire on a un accord celui qui ne le respecte pas il a ce qui se passe d'habitude il y a un jugement il est puni pour ça la politique toujours avec cette opération réconciliation entre Anne Hidalgo et François Hollande après les récentes déclarations à serbe de l'ancien président la candidate socialiste à la présidentielle est aujourd'hui en campagne en Corrèze sur les terres de l'ancien chef de l'Etat et à ses côtés en pleine déambulation dans les allées d'un marché de Tulle François Hollande a affirmé son soutien à l'actuel maire de Paris écoutez une campagne ça commence tôt et c'est la fin qui compte trop tôt cette campagne trop tôt parce que d'abord tous les candidats ne sont pas déclarés donc ça n'a pas beaucoup de sens ensuite parce que les débats ne sont pas encore sur les projets donc ça viendra à partir du mois de janvier février quand le choix se présentera pour l'instant on est vraiment dans même pas dans les préliminaires et aujourd'hui c'est un soutien clair c'est un soutien qui a toujours été clair l'actualité sanitaire à présent retour des masques dans les écoles de 39 départements français dès lundi la hausse des cas de Covid-19 est donc bien réelle regardez ce chiffre plus 20% de contamination en une seule semaine le gouvernement continue donc d'adapter ces mesures de lutte contre le virus avec Jean Castex notamment en déplacement à la mi-journée en Haute-Savoie qui a fait des annonces pour garantir une saison digne en montagne le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques des stations de ski et le pass sanitaire vous le voyez le deviendra aussi si le taux d'incidence nationale dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants il faudra aussi bien sûr respecter toujours les gestes barrières et alors qu'une cinquième vague de Covid menace la France ce record des inscriptions sur la plateforme de prise de rendez-vous en ligne d'Octolib c'était hier pour obtenir une dose de rappel de vaccin 61% de plus de réservations en une semaine 63 000 demandes de rendez-vous rien que sur la seule journée de vendredi ce jour même où avait été annoncé qu'Emmanuel Macron prendrait la parole mardi le chef d'État qui va donc s'exprimer mardi soir à 20h une allocation que vous pourrez évidemment suivre en direct sur BFM TV et sera notamment question des moyens pour faire face à ce début de rebond épidémique Alors que pourrait annoncer Emmanuel Macron mardi soir les pistes les dernières pistes avec Anne-Sora Dubois du service politique Le chef de l'État prendra la parole mardi soir Premier point d'abord sur la reprise épidémique dans la bouche du chef de l'État mardi à 20h en France et en Europe les contaminations repartent à la hausse c'est très important de le mentionner comme ça en tout cas pour le chef de l'État parce que ça permet de justifier aussi une partie de la politique sanitaire qu'on applique en France il n'y a pas qu'en France que le Covid repart à la hausse vous avez entendu Gabriel Attal la semaine dernière l'Europe est à nouveau un foyer épidémique du Covid dans les inquiétudes en moins dans le sac sanitaire du gouvernement c'est d'abord évidemment la vaccination puisque la vaccination a augmenté on a moins de risques de saturer nos services de réanimation en revanche parmi les inquiétudes en plus c'est que contrairement aux vagues précédentes on note cet hiver le retour des virus traditionnels de l'hiver c'est-à-dire la bronchiolite on a vu cette épidémie de bronchiolite qui a saturé les urgences pédiatriques la gastro et puis bien sûr la grippe et donc cet effet cumulé d'un maintien du Covid qui est toujours présent plus le retour des autres virus ça met un petit peu le gouvernement en seuil d'alerte parce qu'effectivement ça pourrait générer à nouveau des tensions au sein du secteur hospitalier d'où un rappel sans doute qu'on entendra enfin c'est pas sans doute c'est sûr très fort dans la bouche du chef de l'état un rappel de l'importance des gestes barrières comme on vient de l'entendre dans la bouche du professeur Casalino pour rassurer tout le monde il ne devra pas il n'y aura pas d'annonce de reconfinement il n'y aura pas d'annonce non plus de retour du couvre-feu et pas de retour non plus de cette idée de la vaccination obligatoire pour tous désormais il y a suffisamment de monde au sein de la population qui a deux doses pour qu'on n'en arrive pas à cette extrémité en revanche il sera très fortement question de la troisième dose pourquoi ? parce que ça concerne encore et toujours les plus de 65 ans et ceux qui ont des comorbidités alors on ne devrait pas avoir d'élargissement de cette catégorie de population mais pour cette catégorie là effectivement comme l'immunité baisse il y a nécessité très forte et c'est ce que réaffirmera le chef de l'état de procéder à cette troisième dose on a peur un peu du côté du gouvernement qui est le côté un peu comme pour le virus de la grippe on verra plus tard c'est pas forcément urgent si c'est urgent en tout cas c'est ce que s'efforcera de dire le président de la république et puis évidemment la question très épineuse c'est est-ce que cette troisième dose serait intégrée ou non au pass sanitaire là il y a une question d'ordre secret médical qui est en jeu parce qu'effectivement si vous vous rendez dans un restaurant que vous avez moins de 65 ans et que vous présentez un pass sanitaire qui établit que vous avez bien eu la troisième dose ça veut donc dire que vous signalez à la personne qui contrôle votre pass sanitaire que vous avez une comorbidité et ça c'est une question de secret médical donc ça n'est vraisemblablement toujours pas tranché à cette heure il sera aussi question de réforme mardi soir mais comme à chaque fois que le chef de l'état veut prendre la parole pour détailler ces réformes à chaque fois le Covid éclipse largement cette partie là un mois après la publication du rapport de la commission sauvée sur la pédocriminalité dans l'église les évêques sont réunis en assemblée à Lourdes depuis hier pour l'heure après un geste mémoriel ils effectuent un geste pénitentiel pénitence envers Dieu mais pas envers les victimes comme nous l'explique Mathias Arez à Lourdes pour BFM TV un moment solennel voilà ce qu'on a vécu ce matin à Lourdes en deux temps d'abord un geste mémoriel mené par les évêques devant l'hémicycle avec le dévoilement d'une plaque une photo une photo prise par une victime d'abus sexuels un lieu qui a vocation à devenir un lieu de mémoire pour ces victimes avant un second temps qui était lui un geste pénitentiel un geste pénitentiel avec ces évêques présents cette foule devant la basilique Notre-Dame de Rosaire certains se sont mis à genoux avec cet objectif de demander pardon pitié pardon à Dieu et non pas aux victimes comme s'en est justifié Monseigneur François Touvet évêque de Chalon en Champagne je vous propose d'écouter son témoignage au micro de Johan Chérifi Nous avons exprimé une demande de pardon à Dieu Dieu qui nous donne son pardon nous le croyons en tant que chrétien par la mort de Jésus et sa résurrection Demander pardon à une personne victime c'est l'aboutissement de tout un processus dans une relation interpersonnelle et nous ne pouvons pas comme cela exprimer une demande de pardon aux personnes victimes nous ne pouvons pas non plus un peu comme les forcer à nous donner le pardon que nous leur demandons certaines et beaucoup ne sont pas prêtes à le faire Des paroles qui n'ont pas convaincu tous les collectifs de victimes certains se sont d'ailleurs regroupés ici en début d'après-midi sur cette même esplanade pour lancer un message tout simplement de passer maintenant de la parole aux actes des actes tangibles sans quoi selon eux l'église catholique française risque de ne devenir qu'un groupuscule Restez avec nous sur BFM TV dans un instant nous reviendrons sur les annonces de Jean Castex pour les stations de ski avec notamment ce masque qui sera obligatoire en extérieur dans les télégabines également dans les files d'attente mais le pass sanitaire lui ne sera obligatoire que si la situation se dégrade si on passe les 200 cas pour 100 000 habitants on y revient dans un instant l'actualité au plus près de vous et de votre vie quotidienne bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant c'est avec les chaînes locales de BFM quand on travaille dans la plus belle région de France 140 journalistes 8 chaînes 7 jours sur 7 infos locales services proximité BFM en région sur la TNT les box opérateurs et sur tous vos écrans Sous-titrage ST' 501 100% en ligne sur 7lm.fr ou appelez le 0800 200 100 7lm plus responsable ensemble Désolée chérie je te rappelle que c'était Venise ou le frigo on peut pas tout avoir Et si chez ElectroDépôt on peut regarder pour vous proposer des produits neufs au prix les plus justes on les optimise pareil pour nos magasins on limite la déco pour ne pas impacter nos prix comme notre réfrigérateur combiné Iowan à seulement 239,98 euros S'offrir le meilleur au meilleur prix chez ElectroDépôt Et oui on peut ElectroDépôt des prix mais pas seulement Et son chaussure Chez Aldi on vous propose une large sélection de produits bio à prix bas pour que vous puissiez en profiter tous les jours Et ça ça devrait vous plaire Aldi place au nouveau consommateur C'est pas le moment 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 A base d'une argile naturelle purifiée Smectalia traite la diarrhée aiguë en protégeant la muqueuse digestive Smectalia contre la diarrhée où que vous soyez médicaments indiqués dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques Tous médicaments peuvent t'exposer à des risques parlez-en à votre pharmacien – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vous, vous qui les quatre coins de la France avez remué ciel et terre cette année, vous qui avez formidablement relevé tous les défis. Au Crédit Agricole, nous avons été à vos côtés pour relancer l'économie, et aujourd'hui, vous pouvez compter sur nous pour vous aider à développer celle de demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada 399 euros par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën. – Pendant le confinement, j'ai redécouvert mon quartier. J'ai vraiment apprécié le calme de cette circulation apaisée. – Je suis vraiment content de voir que les vélos cargo s'intègrent parfaitement dans le paysage urbain d'aujourd'hui et de demain. On a démarré tout petit avec seulement deux vélos. Depuis, on a grandi et on se développe aujourd'hui dans plusieurs centres-villes de France, à Colmar, Montpellier, Rouen, Strasbourg, Paris. Le développement durable, c'est une course de fond et je sens vraiment qu'on va dans la bonne direction. – On sait qui fait tourner l'économie, c'est vous. Et vous pouvez compter sur nous pour vous aider à développer celle de demain. – Retour dans le non-stop de BFM TV, on parle des annonces de Jean Castex à la mi-journée pour sauver la saison du ski qui s'ouvre en déplacement en Haute-Savoie. Le Premier ministre a annoncé notamment que l'application du pass sanitaire se ferait uniquement, vous allez le voir, si le taux d'incidence nationale dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants et que la distanciation dans les files d'attente ainsi que le port du masque seront obligatoires dans les files d'attente des remontées mécaniques des stations et dans les télécabines. Voici pour les annonces du Premier ministre aujourd'hui en déplacement en Haute-Savoie. – Un protocole sanitaire qui pourra permettre d'ouvrir les stations de ski dans de meilleures conditions que l'an dernier, des mesures satisfaisantes pour Alexandre Molin, le président des domaines skiables de France. Écoutez. – On ouvre sans pass sanitaire, on a un filet de sécurité si la situation dégrade, on aurait aimé avoir la même chose l'année dernière. Voilà, donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous. – Une très bonne nouvelle. Est-ce que vous avez déjà une vue sur les réservations de cette prochaine saison dans les domaines skiables ? Est-ce que vous pensez que ces mesures pourraient également être de nature à faire fuir certains clients ? – Je pense plutôt que ce sera de nature à rassurer les clients qui aujourd'hui posaient beaucoup de questions, qui s'interrogeaient sur les conditions d'exploitation pour cet hiver, les conditions d'accueil. Maintenant, on sait que sur les remontées mécaniques, elles seront ouvertes sans pass et qu'on aura recours au pass avec un délai de prévenance de 8 jours afin de pouvoir garantir l'ouverture et donc garantir les vacances des gens, le plaisir des vacances et donc les écueillir dans les meilleures conditions possibles. – Comment est-ce que vous allez procéder pour vérifier que les mesures sont bien appliquées ? Le masque par exemple, est-ce que vous allez devoir recruter du personnel en plus ou pas ? – Je pense qu'aujourd'hui, notre personnel va être rodé. On va avoir les gens qui arrivent dans les files d'attente et leur demander gentiment, le peu qu'ils ne mettront pas le masque, de mettre le masque, de faire attention, de respecter les autres. Et puis, voilà, c'est quand même relativement simple. Demain, est-ce qu'on va prendre plus de saisonniers ? Non, je ne pense pas. Peut-être des renforts sur certaines périodes, mais aujourd'hui, nous sommes tout à fait prêts pour exploiter. – En ce qui concerne les contrôles de ces mesures, au-delà du personnel des domaines skiables, est-ce que des policiers, des forces de l'ordre seront également présentes sur les domaines skiables pour faire respecter ces mesures ? – Chaque hiver, il y a des renforts de gendarmes Maurice sur les domaines skiables qui permettent aux stations de vivre comme n'importe quel territoire en France. Et donc, ces mesures, ces personnes viendront nous aider en cas de problème avec la clientèle ou pourront intervenir à ce moment-là pour nous, pour les récalcitrants, les remettre un peu dans le droit chemin. Mais ils viendront aussi contrôler que nous faisons bien notre travail, ce qui est normal, comme partout dans la République française. – Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Les réservations, là, c'est réservation importante déjà pour la saison, pour les mois qui viennent ? – Oui, on a des réservations importantes. Alors, si on se compare l'année dernière, on est en avance. Si on se compare il y a deux ans, on est un peu en retard. Mais je pense que cet éclaircissement et la neige qui est arrivée ces derniers jours vont relancer les réservations et qu'on a un bel hiver devant nous et on en est très heureux. – Un rendez-vous BFM TV à ne pas manquer lundi. Retrouvez notre long format « Crack, la drogue de l'enfer ». Ce sera dans Ligne Rouge à 20h50. Il sera suivi d'une émission spéciale en direct de la Porte de la Villette à Paris avec Aurélie Casse au contact des habitants, des élus qui cohabitent jour après jour avec les toxicomanes. – Et puis à 22h, entretien exceptionnel avec Didier Lallement, le préfet de police de Paris. Tout de suite, un extrait de ce long format « Crack, la drogue de l'enfer ». Regardez. – Contrairement aux autres drogues qui sont importées, celle-ci est fabriquée sur place dans ce que les policiers appellent des « cuisines », avec très peu de moyens. Pierre Cabon est aujourd'hui chargé de les démanteler. – C'est juste une casserole, un réchaud. Vous avez ici des exemples de ce qu'on a pu constater. – Ça, c'est le matériel dont on a besoin pour fabriquer les cracques ? – C'est le matériel de base, un réchaud, un gobelet ou comme ici, une casserole, cocaïne, bicarbonate et la cuisine peut commencer. C'est quelque chose de très volatil, ça se monte en une minute et ça disparaît en quelques secondes. Donc il faut vraiment intervenir au moment où la cuisine est en activité. – Cette cuisine que vous nous montrez, c'est une petite cuisine, c'est un petit truc ? – Non, alors c'est une petite cuisine en termes de taille, mais il s'avère que dans cette affaire-là, qui date d'il y a déjà très très longtemps, c'était une des cuisines qui fonctionnait le mieux en Seine-Saint-Denis. – Dernier week-end, des vacances de la Toussaint ont fait le point sur vos conditions de trafic. – Votre programme avec la Zérostop, le mois sans tabac avec la Zérostop, votre spécialiste stop-tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. – Et la bonne nouvelle, c'est que le trafic, la circulation est très fluide aujourd'hui, vous le voyez à la fois dans le sens des départs et des retours, bison futé, voie verte au niveau national. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada